Stellantis pourrait transférer sa production électrique en Inde ? Ah bah bravo Carlos ! C'est du joli ça ! Oh là là le mec ! Il critique tous les constructeurs qui font ça, mais au final lui va faire pareil. C'est un clown. Je l'aime pas Carlos Tavares, vous en avez remarqué. J'ai l'impression qu'il tire vers le bas Stellantis avec des véhicules qui n'ont pas assez d'autonomie, et qui sont chers en plus. Donc il faut qu'il parte. Clairement il faut qu'il parte pour le bien de Stellantis. Mais bon évidemment c'est pas moi qui décide, j'ai aucun poids, donc c'est juste une remarque comme ça quoi. Le fait que l'Inde ait de solides intérêts et des plans tout prêts pour attirer les constructeurs automobiles mondiaux n'est certainement pas nouveau. En 2021 le gouvernement dirigé par Narendra Modi avait décidé de lancer un vaste plan d'incitation d'une valeur totale de 8 milliards de dollars sur 5 ans. D'après les récentes déclarations du PDG du groupe Stellantis, il semble bien que sa stratégie commence à porter ses fruits. Modi a déclaré qu'au cours de l'année 2023 le pays devra prouver grâce à ses nombreux fournisseurs qu'il est capable d'atteindre les objectifs de qualité et de coût exigés par le groupe franco-italien nécessaires pour ouvrir la porte aux exportations vers d'autres marchés. Tavares lui-même a déclaré à Reuters Jusqu'à présent, l'Europe s'est montrée incapable de produire des véhicules électriques à des prix abordables. La grande opportunité pour l'Inde serait donc de pouvoir vendre des voitures électriques compactes à un prix abordable en protégeant la rentabilité. Les déclarations du PDG interviennent quelques jours après seulement que Ford et GM a annoncé qu'ils avaient définitivement abandonné ce marché en raison de la quasi-impossibilité de concurrencer Suzuki qui a annoncé avoir investi 1,25 milliard d'euros dans la production de batteries et de voitures électriques en Inde au cours de l'année et Hyundai. Hyundai qui est aussi au top en Inde apparemment. Malgré que ses voitures soient beaucoup plus chères que Suzuki. Voilà, voilà. Et voilà. Mais alors lui du coup il voudrait produire des voitures électriques en Inde pour les exporter en Europe. Pas forcément les vendre en Inde. Je pense que c'est ça l'idée. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Ciao. Ciao.